Cette capsule est une présentation de la boutique Entre chiens et chats. Ça se détériore d'année en année. On se bat depuis 2008 pour avoir un nouveau refuge. De plus en plus maintenant, on voit avec toute la nouvelle réglementation du ministère, on a de plus en plus de tâches de responsabilités au niveau du public. Alors on se rend compte qu'effectivement, ça nous prend un refuge neuf avec des normes et des standards que maintenant on n'a pas, mais pas du tout. Oui, presque un cas d'inspection nous-mêmes. Oui, on a trouvé un lieu parce que depuis déjà quatre ans qu'on pense se relocaliser dans un parc industriel qui peut être Clermont. On ne l'a pas signifié encore parce que vous savez, il faut quand même mettre des mises de fond. Alors, mais idéalement, c'est un parc industriel via… Il y a un terrain où on pourrait faire un parc à chiens également. Si on regarde toutes les autres régions, ils sont presque toutes localisées dans des centres industriels pour éviter des plaintes de voisins qui est le cas actuellement qu'on vit là, quand on mène aux chiens en extérieur. C'est le tournoi de golf qui va avoir lieu le 24 mai. C'est une première grosse levée de fond et c'est une première golf. On s'est associé avec des gens qui parlaient golf, qui aimaient golf. J'ai une comptable qui travaille avec moi qui est pro golf. Alors, c'est une des raisons à l'heure actuelle pourquoi on a décidé, nous aussi, d'embarquer, de suivre le terrain. On le voit que toutes les autres SPCA des autres régions, le QSS entre autres, font une partie de golf et s'intéressaient à venir dans Charlevoix. Alors, on s'est dit peut-être d'en profiter pour joindre tout le monde. Bonjour, je m'appelle Sabrina Gaudreau et je travaille à la SPCA Charlevoix. Aujourd'hui, je vous présente mes animaux qui recherchent une famille. Voici Mimi, née le 14 août 2013. Il a 7-8 mois et il est ici depuis le 29 mars. Lily, 2 ans, c'est une femelle. Elle est née le 5 décembre 2012. Elle est ici depuis le 19 février. Voici Maurice. Lui, il adore les chiens, il adore les autres chats. Son maître l'a abandonné parce qu'il était allergique. Voici Milou, un Jack Russell. Il y a 6 mois, il est né le 1er novembre 2013. Maïa, née le 15 mars 2013 et c'est un croisé chihuahua. Voici Charleau, 5 mois. C'est un caniche croisé cocaire. Bill, le braque allemand qui a un an et demi, il est stérilisé. Voici Violon, le labrador croisé berger allemand de 7 ans. Lorsqu'on arrive de Québec, c'est sûr, regarde, on travaille en collaboration avec la MCE Québec, qui, eux, accueille les chats qui partent de l'hôtel Dieu, l'hôtel, l'hôpital. L'hôtel Dieu où il y avait un problème de chats errants. C'est un organisme, mouvement chats errants, qui s'occupe de ces chats-là, de les ramasser, de leur trouver des foyers. La SPA Québec, par contre, eux, les vaccinent, les stérilisent, les micropuces. Puis nous, on se charge de leur trouver des foyers. Là, j'en ai un, on va en avoir à peu près huit à relocaliser. Alors, M. Harvey, ici, ont bien voulu nous accueillir pour accueillir un ou deux chats à l'occasion. M. Harvey a bien voulu, suite à mon appel, parce qu'on travaille quand même avec des partenaires, on le sait, on travaille avec des animaux, des milieux, mais on sait très bien que M. Harvey est reconnu dans le milieu pour la protection des animaux et non pour quelqu'un qui ne supporte pas le milieu animal. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai communiqué avec M. Lauren Harvey, qui m'a permis ici d'apporter un premier chat. Ce chat-là, il est stérilisé, il est vacciné, il va vivre ici. Les autres sont dans leur partie. Moi, j'avais ce que j'en faisais pas. Je crois que M. Harvey a vu ça, il y a un petit salon qu'on a là-bas. Ok. Là, il y a sa nourriture, est-ce que tu l'as apporté ? Ah non, je n'ai pas pensé. Il y en a un peu plus. Je vais retourner à chercher parce que peut-être la mélange. C'est vrai. Salut tout le monde. Alors là, il va être... Soyez de laisser son petit coussin. Attendez, tire son... Il va sortir tranquillement. Là, il vient d'être opéré, tu comprends. Donc, ça, on va lui laisser. Je suis pas inquiète. C'est pas de problème avec ça. Pas besoin de pédigree. Merci. Bye-bye. Bye. Bye. C'est un chat qu'il faut qu'il vive à l'extérieur, d'un milieu de ferme. C'est pas un chat qui aurait pu vivre à l'intérieur. C'est pas un chat qui aime la cohabitation avec l'humain. Il aime que l'humain lui donne de la nourriture, mais c'est ça. Il aime pas plus que ça, lui. Lui, ce qu'il veut, c'est un foyer pour avoir une liberté à travailler dehors, puis être dehors. Oui, bien, moi, je trouvais que c'est une façon d'encourager aussi l'organisme, l'ASPCA. Puis, c'est important parce que c'est comme dans les grands centres, ça arrive pas juste dans les grands centres, qu'il y a des animaux en difficulté, puis qu'ils ont besoin, puis je trouve qu'on a besoin de ça ici. S'il n'y avait pas eu l'ASPCA, il aurait fallu aller à l'extérieur. Donc, c'est un service essentiel, et c'est un bon service, je pense que... On a notre calendrier 2015, d'où on veut remplir les 365 jours, parce qu'on le tient debout avec 140, mais on fait juste la tenir, puis on va chercher quelques fonds. Mais là, pour aller chercher un 10 000$ avec notre calendrier, il faudrait acheter, remplir nos 365. Ça, c'est pour tous les propriétaires d'animaux. C'est une photo pour 20$, on met l'animal dans le calendrier de l'ASPCA. Les fonds vont directement à l'ASPCA, cher. Pour nous aider à avoir un nouveau refuge, ça allait vraiment tout ce qui est rapport avec l'ASPCA, le financement. Sous-titrage ST' 501